Une belle heure dans ma vie, qui s'accomplira, une belle heure dans ma vie, qui s'accomplira, une belle heure dans ma vie, qui s'accomplira. Une belle heure dans ma vie, qui s'accomplira, une belle heure dans ma vie, qui s'accomplira, une belle heure dans ma vie, qui s'accomplira. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un bébé n'a pas dépassé. Donc, lorsqu'on est des dieux, on n'a plus dépassé. Quelqu'un n'est pas peut-être dit Amen. C'est pourquoi Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. » Oh là 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 là. Je suis en train de parler à des nouvelles créatures, de personnes qui n'avaient jamais existé. C'est pourquoi ne commettez pas l'erreur de me chercher dans mon passé, parce que mon passé a été englouti en Christ. Il a pris mon passé pour me donner son futur. Et ce futur, c'est la vie. Oh my God. Oh, j'aime ça. C'est l'esprit humain qui est régénéré. C'est l'esprit humain qui naît de nouveau. Mais l'esprit humain possède une âme. Et l'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège de désir. L'âme est le siège de la volonté. Mais malheureusement, l'âme n'est pas de nouveau. Malheureusement, l'âme n'est pas régénérée au même instant que notre esprit. Comme je disais que notre esprit, c'est notre ouvre. Notre âme ne suit pas forcément. C'est la raison pour laquelle Dieu, après la conversion qui concerne notre esprit, doit s'attaquer à la partie de l'âme. Est-ce que je suis en train d'enseigner à quelqu'un ce matin ? Je disais que je ne sais pas si c'était une pensée ou un enseignement. Bon, apparemment, ça prend les tournées d'un enseignement. Alors, Dieu s'est dit, non, 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 non. L'esprit, non, 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 c'est régler la conversion. Mais il y a encore un problème. C'est pourquoi vous verrez des personnes qui sont nouvellement nées de Dieu, mais qui ont encore un problème de jalousie. Des personnes qui sont nouvellement nées de Dieu, mais qui ont encore un problème, un tout petit peu des mensonges. Ils visitent un peu le monde-là du mensonge, un peu, un tout petit peu. En fait, ce n'est pas aussi fatal que ça. Parce que Dieu aime des défis pareils. Dieu sait qu'en sauvant notre esprit, notre âme n'est pas... Aïe aïe aïe, est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est la raison pour laquelle, après la conversion, un travail commence au niveau de l'âme. Et c'est de ce travail que nous voulons parler aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Dieu commence un travail, un travail de brisement, un travail où il doit enlever des scories, un travail où Dieu doit enlever, en fait, tout ce qui est incompatible avec notre dessinée. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Parce que le fait d'être de nouveau ne te donne pas forcément accès pleinement à ta dessinée. C'est des process. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alors, il y a six choses, en fait. Il y a six choses qui caractérisent, ou bien six choses qu'on va voir autour, justement, du travail de Dieu. La première chose qu'on va voir rapidement, c'est que Dieu, qui est parfait, ne fera pas en nous un travail qui est imparfait. Ça veut dire que, quoi que le travail de Dieu en nous soit un processus, Dieu, qui, comment je dirais, Dieu a les précisions le plus près pour que ce travail ne soit pas partiel en nous. Dieu s'arrange à ce que ce travail devienne complet. C'est pourquoi je disais que Dieu, qui est parfait, ne fera pas en nous un travail qui est imparfait. Le travail de Dieu est progressif, mais le travail de Dieu est parfait. Il est progressif parce qu'il se fait par étapes. Il est progressif parce qu'il se fait de manière séconcielle. Mais cela veut dire que, en fait, ce travail, ça finit toujours par devenir complet et parfait. Alléluia. Alors, la deuxième chose qu'on va voir autour du travail de Dieu, c'est qu'en fait, Dieu ne réalisera pas toujours la totalité de son travail en nous en un temps record. Je vais répéter. Dieu ne réalisera pas toujours la totalité de ce travail en nous en un temps record. Cela veut dire que Dieu prend tout son temps pour faire son travail en nous. Dieu n'est pas pressé de faire un travail en nous. Il prend tout son temps. Il met toute son énergie. Il met toute son intelligence. Il met toute sa sagesse pour faire ce travail. Il n'est pas pressé. Le travail de Dieu en toi, ne se fera pas en un temps record. Dieu de foi sera patient avec toi pour des choses. Voilà. Tout le monde ne comprend pas ce que tu fais, mais Dieu est quand même patient. Mais cela ne t'encourage pas. Dieu, il prend son temps. Il le fait par étapes. Il est tellement patient pour qu'il nous donne. Écoutez, Dieu travaille toujours avec le temps et Dieu laisse toujours le temps à l'homme pour qu'il change. Il prend son temps et il laisse le temps à l'homme afin qu'il change. Chers frères et soeurs, il a fallu plus de 17 ans pour que l'apôtre Paul, dans les livres des Fésiens, dise, soyez mes imitateurs. Parce qu'en fait, de sa conversion à, comment je peux dire, à la réponse à son appel, 17 ans s'étaient écoulés. Et pendant que Paul écrit cet épitre, il se retrouve dans une prison. Il avait le lien. Cela veut dire qu'il avait déjà eu à parcourir des territoires. La Bible n'a pas donné de précision sur le nombre d'années. Mais lorsque l'on fait l'assommation, tout ce que l'on a comme image, c'est qu'il a fallu plus de 17 ans pour que Paul soit à mesure de dire aux gens, oh, soyez mes... Écoutez, quand quelqu'un te dit sois mon imitateur, c'est quelqu'un qui est irréprochable. En fait, c'est quelqu'un qui, il inspire par sa manière de vie. En fait, plus de 17 ans s'étaient écoulés avant que Paul... C'est-à-dire, Dieu n'était pas pressé de faire son travail dans le grand Paul. Hé, 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 est-ce que j'enseigne à quelqu'un ce matin? Dieu n'était pas pressé, il a pris plus de 17 ans. Seigneur Jésus, hé, ce n'est pas un travail qui s'est réalisé en un temps récord. Il a pris tout. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah! C'est pourquoi le travail de Dieu dans nos vies, ça prendra toute notre vie. Jusqu'à ce qu'on est en mer, Dieu fera toujours un travail. Parce qu'il y aura toujours une petite imperfection qu'il doit enlever en toi. En commençant par moi-même, en frémis. Alléluia! Dieu n'accomplira pas toujours la totalité de son travail en nous en un temps récord. Troisième chose qu'il faut savoir autour de ce travail. En fait, Dieu ne fera pas en nous tous le même travail. En fait, en fonction de la mission qu'il a donnée aux uns, en fonction de l'appel qu'il a donnée aux autres, Dieu sait déterminer le travail qu'il doit faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, par rapport à la mission, la grandeur de ta mission fera à ce que Dieu soit grandement sévère. envers toi. Parce qu'il fait son travail en chacun de nous en fonction de l'appel qu'il nous a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fonction de l'appel qu'il donne? Écoutez, Dieu ne s'était pas trompé. Comment je peux dire? Jésus, lorsqu'il fait le choix de ses douze disciples, il a fait le choix sur la montagne, mais il n'a pas fait dans tous les douze disciples le même travail. En fonction de la mission de chacun. Il y a un Pierre qui m'appelle, Pierre. Pierre se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est tellement désagréable envers moi. Qu'est-ce qui se... Pierre s'est considéré comme le mal aimé et le moins aimé. Pourquoi? Parce que Jésus était sévère envers lui. Mais Jésus, tu oublies qu'à côté de moi, il y a Judas qui doit te trahir. En fait, Jésus était plus dit envers Pierre qu'envers Judas qui allait le trahir. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tu laisses Judas qui est là. Tu peux être dur envers lui. Oh Pierre, le travail que Dieu fait en toi, c'est parce qu'il a mis en toi ce qu'il n'a pas mis chez les autres. Hallelujah. Il n'a pas mis dans tous les dix. Écoutez, Pierre, si seulement tu connaissais le projet que Jésus avait sur toi. Jésus avait le projet de te confier les clés du roux. Il a dit, Dieu Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et le porté de ces jours de mort ne prévendront point contre elle. Pierre, si seulement tu savais qu'en dedans de toi, il y avait ce qu'il n'y avait pas chez les autres. Vous savez, des fois, nous sommes plus conscients de ce que nous n'avons pas que nous ne sommes conscients de ce qu'on a. Vous savez, si Judas était conscient que de sa lignée sortira le Messie, il n'allait pas combattre la royauté de Joseph. Pourquoi ? Parce qu'il était très aveugle sur ce qu'il avait en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il ne fera pas pour nous tous le même travail. Il est peut-être plus dur envers toi. La Bible dit dans Luc chapitre 12 verset 39, à celui à qui on donne beaucoup, on demandera. Il te demande beaucoup ou pas ? Je prie que Dieu soit encore plus dur envers toi. Parce qu'il a mis beaucoup de choses qu'il n'a pas mis chez les autres. Est-ce que ça passe ? Quatrième chose à retenir sur le travail de Dieu. Chaque phrase de soeur, Dieu est toujours responsable du travail qu'il doit faire en nous. Mais Dieu n'est pas responsable des effets et des résultats que ce travail doit produire. Je vais m'expliquer. En fait, Dieu veut faire en chacun de nous un travail. Mais si on n'a pas la volonté de changer, peu importe l'intensité du travail que Dieu veut faire en toi, tu ne changeras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Écoutez, on peut te prêcher du 1er janvier au 31 à la veillée qui sera organisé. Gloire à Dieu pour ce programme. Mais si tu n'as pas la volonté de changer, tu ne changeras pas. En fait, le problème, ce n'est pas Dieu parce que Dieu veut toujours faire en chacun de nous un travail. Mais le problème, c'est le manque de collaboration de ta volonté parce que tu n'as pas la volonté de changer. Ah oui ! C'est pourquoi je disais que Dieu est responsable du travail qu'il doit faire en chacun de nous. Mais Dieu n'est pas responsable des effets et des résultats que ce travail est censé produire en chacun de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il manque de volonté. Dieu veut faire un travail à toi mais tu n'as pas la volonté. Il y a des gens qui ont fait une... Comment je peux dire ? Ils ont fait... Comment je peux dire ? Ils ont fait une alliance pour ne pas changer. Mais oui ! C'est un homme pour lequel Paul avait dit mais un tel homme soit livré à Satan. Mais oui ! Parce qu'il ne veut pas changer. On te prêche, on te prêche, on change des tournées, des prédications, on change des thèmes mais tu ne changes pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ? On n'a pas la volonté pour changer. On ne changera pas même si Dieu veut faire un travail à toi. Alléluia ! Quatrième chose ? Cinquième chose qu'il faut retenir sur le travail que Dieu veut faire en chacun de nous. C'est qu'en fait, Dieu appelle toujours des hommes qui ont des faiblesses. mais des hommes en qui ils doivent faire un travail afin qu'ils soient à mesure de répondre à leur appel. Est-ce que tu as compris ça ? Écoutez ! Dieu appelle toujours des hommes qui ont des faiblesses mais des hommes en qui il va faire un travail pour que ces personnes soient capables de répondre à l'appel que Dieu leur a donné. Écoutez ! Dieu ne s'était pas trompé en choisissant des hommes qui ont des faiblesses comme nous pas toi. Il ne s'était pas trompé. En fait, il savait que ce que nous allions devenir, nous ne pourrions jamais le devenir sans lui. Je l'ai dit autrement. Dieu savait en m'appelant avec mes faiblesses qu'il croyait en moi malgré mes faiblesses et il avait un projet sur moi malgré mes faiblesses. Est-ce que je parle à des Moïse ? Dieu sait que tu as un problème pour parler. Il le sait. Tu n'as pas à rappeler à Dieu ce qu'il sait déjà. Il sait. Mais en fait, Dieu a un projet sur Moïse et Dieu sait que ce projet ne pourra pas se réaliser avec un Moïse s'il le maintient dans sa faiblesse. Dieu ne nous appelle pas pour nous maintenir dans nos faiblesses mais Dieu nous appelle pour travailler nos faiblesses. Chers frères et sœurs, Dieu ne s'était pas trompé en choisissant un Jacob ursupateur et menteur. Dieu ne s'était pas trompé en choisissant un Moïse colérique. Dieu ne s'était pas trompé en choisissant un David adultère parce que David, quoi qu'il soit l'homme sur le cœur de Dieu, il avait un point avec le cœur. Il aimait les femmes. Il aimait les belles femmes parce que lui-même il était beau. Quel contraste. Chers frères et sœurs, Dieu ne s'était pas trompé en appelant un Pierre qui était instable et versatile. Dieu ne s'était pas trompé en choisissant un Paul qui était meurtrier. Est-ce que tu comprends? Dieu ne s'était pas trompé en appelant une rarabe qui était la prostituée à faire partie de la lignée de laquelle le Messie allait sortir. Dieu ne s'était pas trompé en choisissant une Marie de Magdala réputée dans son adultère parce qu'il savait que malgré sa faiblesse il allait l'introduire dans l'histoire parce que jusqu'à aujourd'hui on part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu ne s'était pas trompé en choisissant malgré tes faiblesses. Arrête de présenter tes faiblesses comme un prétexte pour ne pas servir Dieu. Dieu ne s'attend pas à ce que tu deviennes parfait pour t'appeler. Non. Sinon Dieu n'allait appeler personne sur la terre. Il sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça passe ou ça casse? Gloire à Dieu. Si j'ai un point n'est-ce pas? Bon, j'ai un peu regardé mes notes quand même aujourd'hui. Alors Dieu pour faire un travail en nous Dieu utilise beaucoup de méthodes. Dieu utilise plusieurs moyens pour faire en nous son travail. J'aimerais déjà que nous prenions le premier moyen que Dieu peut utiliser pour faire un travail en nous. Dieu fait son travail dans l'homme par l'homme. Ça veut dire que le Dieu que nous ne voyons pas fait un travail en nous qu'on ne voit pas mais au travers des hommes qui l'envoient. Dieu, tu ne le vois pas mais pour faire un travail en toi Dieu passera par l'homme que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut permettre à ce que tu te retrouves dans un environnement des personnes qui ont un tempérament diamétralement posé avec toi. Mais en fait Dieu ne veut pas que tu fouilles parce qu'ils ne sont pas comme toi. Mais Dieu veut que tu y restes parce que le fer aiguise le fer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Dieu peut amener un orgueil à côté d'un orgueil. Vous savez ce qu'il y a la subtilité dans l'orgueil? C'est qu'un orgueil ne supporte pas un autre orgueil comme lui. Un orgueil ne peut pas supporter. Et puis la deuxième subtilité de l'orgueil c'est qu'un orgueil est toujours aveugle. Un orgueil ne sait jamais qu'il est aveugle plutôt qu'il est orgueillé. Un orgueil « Ah non! Ah non, moi je ne suis pas orgueillé. Ah! Je n'ai jamais vu quelqu'un avouer qu'il était orgueillé. Si vous en connaissez un s'il vous plaît. Dites-moi s'il vous plaît. Dieu peut intentionnellement t'amener à côté de quelqu'un qui a orgueillé comme toi. Simplement parce qu'il veut comment je peux dire? Briser l'orgueil caché en toi. Il sait qu'il a tellement investi des choses en toi. Il a un projet sur toi mais il sait que ce projet rencontrerait demain un obstacle qui sera ton orgueil. C'est pourquoi Dieu prend soin de travailler en toi pour les résultats à venir. Il t'amène à côté de quelqu'un qui a orgueillé. Il sait pourquoi. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Dieu peut t'amener également dans un environnement de personnes qui ne fonctionnent pas comme toi. Parce que souvent on a ce problème incompatibilité du fonctionnement. Dieu peut t'amener à côté de quelqu'un qui ne fonctionne pas toujours comme toi. Je leur ai parlé au marié. Dieu peut te placer à côté d'un homme qui ne fonctionne pas comme toi. Dieu peut t'amener à côté d'un homme. En fait, toi tu es socio-cellulé. Il sait pourquoi il le fait. Est-ce que je peux continuer à parler à quelqu'un? En fait, le but pour souffrir par Dieu c'est essayer de briser l'impatience qu'il y a en toi en ramenant quelqu'un qui ne fonctionne pas comme toi. Pourquoi? Parce que l'être humain est naturellement impatient. Et la nouvelle naissance ne te rendra pas patient. Je suis désolé. Et pour le faire, Dieu ramènera dans ta circonception des personnes qui ne fonctionnent pas comme toi mais pas qu'il veut briser l'impatience. Et mariée, Dieu peut amener vraiment dans une relation quelqu'un qui n'est vraiment pas comme toi. Vous savez, par la grâce de Dieu, cette année, on attend nos six années de mariage par la grâce de Dieu. Et je me suis rendu compte que j'étais l'homme le plus impatient avant qui j'aime mes mariés. Les mariés savent de quoi nous les hommes nous parlons. Parce que la femme, non c'est pas la femme, même les enfants vont t'apprendre. Je vois des parents qui sourient. Même le, parce que si tu n'as pas la personne, tu peux maudire ton enfant pour rien. Tu vois le maudire. Alléluia. Écoutez, chers français sœurs, le fait que Dieu ramène ta femme qui est ton vis-à-vis. Écoutez, le vis-à-vis, c'est une personne qui a des sexes opposés mais qui a également un caractère opposé. Le vis-à-vis, c'est une personne que Dieu a destinée pour toi mais qui ne fonctionne pas forcément comme toi. Le vis-à-vis, c'est en fait un autre toi mais qui est différent de toi. Mais Dieu poursuit un travail Dieu va t'essorer. Comme ça. Je me suis rendu compte d'une chose dans les mariages on grandit. Je ne suis pas bien de votre amène. Je l'ai dit par expérience parce que je continuerai encore à grandir. Puis on va évoluer dans le nombre dans les plus jeunes. Parce que dans les mariages, tu vas grandir. Tu vas apprendre à supporter l'insupportable. Tu vas apprendre à faire continuellement des concessions mais pourvu que vous avancez ensemble. Ah, les mariages s'est retrouvés. Dieu travaille l'homme par l'homme. Gloire à Dieu. Deuxième moyen que Dieu peut utiliser pour nous travailler. Dieu nous travaille également au travers des épreuves. Alléluia. Chère Frère et Sœur, il y a des choses qui tardent à venir dans notre vie et non pas parce que Dieu ne veut pas nous les donner. Mais il y a des choses qui tardent à venir dans notre vie pour deux raisons. La première raison, ça peut peut-être être parce que le temps de Dieu pour avoir la chose n'est pas encore arrivé. Mais deuxièmement et souvent, ça peut être le fait que l'on ne soit pas prêt pour la chose que Dieu veut nous donner. Et Dieu, n'est-ce pas, pour nous préparer à avoir la chose, Dieu va orchestrer les épreuves dans la vie. C'est pourquoi j'aime bien Romain chapitre 1 qui dit « Toutes choses qu'on court ». Attention, la version 8 secondes, des fois, ça m'embête. Quand je vais consulter d'autres versions, je vois, surtout dans le français courant, on dit « Toutes choses collaborent ». Dans d'autres versions, on dit « Toutes choses coopèrent ». En fait, Dieu crée une collaboration des épreuves mais dans le but de faire un travail unique. toute chose, j'ai dit « Toutes choses ». « Toutes choses ». Il y a des choses qui traînent. Regarde bien. Il se fait que tu ne sois pas encore prêt pour la chose. Désolé. Le mariage qui traîne, ça se fait que voilà, tu ne s'es pas encore préparé et qu'il faut que tu restes encore à la maison pour que tu as... Moi, je sais de quoi je parle. Alléluia. Ça traîne ! C'est parce qu'on fait tuer quelqu'un de naturellement très impatient et qui refus le travail de Dieu qui aboutira à t'aider à devenir quelqu'un de patient. Je me rappelle avant notre mariage, on est allé voir et consulter notre parrain. En fait, les parrains sont des couples qui accompagnent dans le mariage et il nous a donné une parole, il nous a posé une question. Théo, est-ce que tu aimes ta femme ? Dites-moi, vous êtes des fiancés, même en fermant les yeux, même en fermant la bouche, mon cœur va parler. Oui ! Comme mes mères avaient fait. J'ai crié un oui et puis il me regarde, il nous regarde et il dit non, vous ne vous aimez pas. Jeunes hommes, jeunes gens, vous ne vous aimez pas. Parce que tant que vous n'êtes pas encore prêts à pardonner l'impardonnable, vous n'êtes pas encore prêts à vous marier. Est-ce que je parle à quelqu'un ? En fait, il nous disait cela dans le but de nous préparer à cette arbre. Écoutez, le mariage, ce n'est pas une blague. Tu prends les risques de vivre avec quelqu'un qui a vécu 28 ans chez eux, toi tu as vécu 40 ans chez toi et puis, hé, 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 Seigneur ! Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ce n'est pas simple, oh ! Et il le faisait pour nous préparer parce qu'il savait qu'on était très fougueux comme Pierre. Je vais mourir avec toi Seigneur Jésus. Non ! Le mariage, ça ne marche pas avec, je suis fougueux. Non, le mariage, ça marche avec, est-ce que tu es déjà mature ? C'est pas le fait que tu sois... Écoutez, j'ai dit aux gens qu'on ne s'est marie pas parce qu'on est seul, mais on s'est marie parce qu'on est pris à aimer. Alléluia ! Dieu peut permettre à ce que tu passes par des épreuves. On raconte l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement à cause de concours des circonstances avait vécu chez sa belle-mère. Mais les traitements qu'elle subissait chez sa belle-mère, un traitement inhumain. en fait, c'est tout le temps elle qui devait faire préparer à manger. C'est tout le temps elle qui devait faire le ménage. C'est tout le temps elle, tout le temps elle. J'entends des enfants qui disent, pourquoi ce maman m'envoie ? Pourquoi toi ? Tu sais pas le travail que le parent est en train de faire en toi ? Tu te plains aujourd'hui mais demain tu te réjouiras. Dieu, maman, merci, merci, merci. Est-ce que les enfants peuvent dire Amen ? Amen. Chers frères et soeurs, elle a subi un mauvais traitement mais ce qu'elle ne savait pas c'est que Dieu était en train de faire un travail en elle. Elle a appris à faire la cuisine, elle a appris à tenir une maison, elle a appris à gérer la maison avec ce qu'elle a et à vivre dans le contentement parce que le problème d'aujourd'hui c'est le contentement. Hé, Seigneur, le train de vie est là mais la hauteur de ta poche est là. C'est la maladie d'aujourd'hui. En fait, Dieu a orchestré les situations difficiles simplement parce qu'il voulait faire un travail en elle. En lisant l'histoire de Jacob, Dieu savait que Jacob c'est lui qui était l'élu pour devenir le pied de l'accomplissement de la prophétie qui a été donnée à Abraham. C'est-à-dire c'est par lui que la nation d'Israël devait être bâtie. Mais pas qu'il avait pris un mauvais départ. Vous savez ce que j'aime avec Dieu ? C'est qu'une classe que l'on saute on finit toujours par la rattraper. Il a sauté de palier pour prendre une bénédiction qui n'est pas là. Je vais t'aider. La bénédiction que tu as eue en une minute je vais te l'arracher pendant plus de 21 ans. Parce que pendant plus de 21 ans Dieu l'a amenée en épreuve chez Laban. Une bénédiction qu'il a gagnée en une journée. mais Dieu pour l'arracher cette bénédiction plus de 21 ans lisons la Bible c'est pas moi c'est ici. Tu peux te précipiter pour quelque chose que tu peux gagner en un jour mais Dieu pour t'enseigner Dieu peut faire de manière à ce que tu sais que tu as gagné en un jour que tu le perdes en plusieurs jours parce qu'il veut fixer en toi des bases et des fonements qui te permettront de bien soutenir la bénédiction parce qu'il y a des gens tu demandes la bénédiction mais tu n'as pas les piliers intérieurs qui te permettra de supporter le poids de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a fait un travail aux accords Dieu l'a amené en frustration un peu en frustration simplement parce qu'il voulait faire un travail un travail en lui alors je voudrais qu'on avance qu'on prenne un autre point Dieu travaille également en nous au travers de la parole Amen Timothée chapitre 3 le verset 16 la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner utile pour corriger utile pour convaincre chaque phrase de soeur Dieu pour faire un travail en nous souvent il utilise la parole et quand je parle de la parole je parle en fait de tous les messages qu'on t'enseigne je parle de toutes les prédications qu'on t'enseigne Dieu veut faire un travail au travers de tout ce que tu entends ici du haut de la chair Dieu veut faire un travail parce que la parole est l'instrument le plus utilisé par Dieu pour faire un travail dans l'homme est-ce que je parle à quelqu'un ? c'est la raison pour laquelle ne soyons pas sélectifs sur les types de messages qu'on doit écouter non il y a des gens qui aiment des prédications tout feu tout flamme gloire à Dieu c'est bien mais est-ce que le changement intérieur ça suit le feu peut être plutôt le feu peut être comment je peux dire on peut enseigner avec le feu mais le feu peut ou ne pas pénétrer en toi pour te changer est-ce que je parle à quelqu'un ? ne sont pas sélectifs j'ai souvent dit que l'un des buts de la parole de Dieu ce n'est pas qu'elle nous fasse du bien d'abord c'est pour qu'elle nous fasse du mal mais pour notre bien Seigneur envoie-nous encore de tels messages qui nous fera mal mais pour notre bien envoie-nous encore de tels messages où on partira d'un culte des dimanches non pas en train de se précipiter pour dire bonjour à quelqu'un que l'on connait mais en train de se précipiter pour aller pleurer encore dans notre champ pour dire Seigneur donne-moi de devenir quelqu'un est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? ne sont pas sélectifs parce que Dieu fait un travail écoutez chère france et soeur la parole te permettra de bien réajuster tes actions et tes réactions vous savez nous agissons et nous réagissons toujours en fonction du niveau d'information que nous avons et la parole en fait c'est des informations qu'on nous donne la révélation c'est une information crois-moi et cette information pour qu'elle prenne vie elle dépend du niveau de ton acceptation sinon il restera des informations qu'on te donne non je sais de quoi je parle c'est des informations et on m'a d'ailleurs dit être bien informé plutôt être mal informé c'est être déformé mais être bien informé c'est être transformé en fait tu as les informations susceptibles de t'aider à bien réajuster tes actions et tes réactions parce que souvent nous avons un problème avec nos réactions écoutez chère france et soeur la mauvaise réaction plutôt la mauvaise action posée par l'autre ne te donne pas forcément le droit de mal réagir parce que tu ne peux pas réagir en fonction du niveau de l'ignorance qui l'a poussé à poser cette action tu dois plutôt réagir par rapport au niveau d'information que tu as qui te permet d'être dessus comment réagis-tu ? il y a des gens ici si on essaie de poser certaines actions je crois que même le vieil homme il peut te réanimer comment réagis-tu ? la parole te donne des informations qui te permettront de réajuster ta manière d'agir ou de réagir amen quantième point non 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 quantième élément quatrième élément comprenez-moi j'ai structure mes messages avec des points alors Dieu peut faire également un travail en nous au travers de la prière et du jeûne chère france et soeur il y a des choses qui ne partiront pas forcément comme ça il faudrait que tu payes un prix à genoux où tu jeûnes tu dis Seigneur j'ai un problème avec la colère je veux que tu fasses un travail en moi s'il te plaît délivre-moi de la colère c'est à genoux écoutez chère france et soeur j'ai dit souvent que plus on est en contact avec Dieu on perd une partie de nous et on gagne une partie de Dieu en fait la prière c'est une zone de transfert tu transfères à Dieu tes faiblesses et lui tu transfères la force est-ce que quelqu'un me comprend à genoux Seigneur donne-moi s'il te plaît la capacité de supporter l'insupportable Seigneur s'il te plaît tu peux jeûner parce que comme je disais Dieu est responsable du travail qu'il fait en nous mais n'est pas forcément responsable des résultats que ces travails se produisent en toi même si tu n'es tu ne ressens pas cette volonté à pouvoir changer tu peux jeûner Seigneur donne-moi s'il te plaît j'essaie avec ma force je n'arrive pas donne-moi la force s'il te plaît c'est dans le jeûne et dans la prière et quand je parle du jeûne de la prière je parle aussi des environnements de culte comme ça vous savez lorsqu'on est dans des cultes on est exposé à un environnement spirituel où des choses spirituelles se font de manière spirituelle en fait lorsque tu es en prière même si tu n'es pas forcément en train de prier pour un défaut il y a des murailles des jérichos de comportements qui sont en train de j'en connais de personnes qui n'avaient pas forcément la force mais ils étaient présents dans tout le programme de prière en fait cette soif qu'ils avaient Dieu voyait derrière cette soif quelqu'un le cri de détrait de quelqu'un qui disait Seigneur je n'arrive pas à m'en sortir par moi-même aide-moi Dieu agit en nous aussi par la prière et par le jeûne alors j'aimerais que nous puissions atterrir avec deux trois choses que je vais dire dans la suite vous savez tout ce que Dieu fait a toujours une finalité en fait Dieu fait toute chose en nous avec un but et pour un but et Dieu poursuit un but derrière le travail qu'il veut faire en chacun de nous le premier but que Dieu poursuit chaque phrase de soeur le travail de Dieu en nous je le disais d'ailleurs nous permettra d'entrer dans notre destinée je parle de l'histoire de Jacob on l'a lu tout à l'heure Jacob voulait entrer dans sa destinée mais il fallait que Dieu fasse un travail en lui parce qu'il y avait plusieurs incompatibilités en lui il y a des choses en toi qui sont tellement incompatibles et qui ne te permettront pas forcément d'entrer dans ta destinée c'est la raison pour laquelle Dieu engage le travail en toi vous savez ce que j'aime avec le travail de Dieu c'est que Dieu ne nous laisse pas la main pour choisir la méthode qu'il doit utiliser pour faire son travail en nous il ne nous laissera pas la main lui-même en fonction de là où il veut t'amener il va définir la méthode de travail à utiliser pour t'amener là-bas la finalité du travail que Dieu veut faire en nous c'est pour nous aider à accéder à notre destinée deuxième finalité du travail que Dieu veut faire en nous chère france de soeur Dieu veut faire ce travail en nous parce qu'il veut que nous devenions des sources d'inspiration pour les autres vous savez lorsque Dieu fait un travail en nous nous devenons des modèles nous devenons des personnes pour qui la société est fière j'aime bien le sérieux de ce frère ce sérieux n'est pas seulement venu comme ça non le sérieux c'est le fruit d'un travail que Dieu a fait en toi chère france de soeur le travail que Dieu fait en toi sera toujours au bénéfice des autres aussi il fera ses travaux en toi pour que les autres en bénéficient c'est-à-dire merci pour l'homme que tu m'as donné merci pour mon mari moi d'ailleurs je suis bien le travail que Dieu fait en toi fera ce que demain ton mari soit content de t'avoir comme femme épouse j'ai pas entendu des amis le travail que Dieu fait en toi te permettra d'être cet homme en fait qui sera comment je peux dire un modèle pour tes futurs enfants le travail que Dieu fait en nous nous permettra vraiment d'incarner un modèle pour notre société et pour les gens autour de nous ah Seigneur troisième finalité au troisième objectif du travail que Dieu veut faire en nous c'est qu'en fait le travail de Dieu nous permettrait également de devenir des outils d'évangélisation vous savez il y a des gens qui ne croiront pas simplement à l'évangile que vous leur prêchez il y a des gens qui croiraient au reflet de cet évangile sur votre vie tant qu'ils ne voient pas les résultats de cet évangile dans votre vie ils ne croiraient pas à l'évangile que vous allez leur prêcher c'est pourquoi la porte-au-père est en train de dire dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 19 ayez une bonne conduite au milieu de païens afin que là même où ils vous calomnient qu'ils voient vos bonnes œuvres ah Seigneur je prie que Dieu nous donne vraiment d'être sels et lumières non pas seulement en parole mais que nous le soyons vraiment par des résultats que l'on crée dans notre société parce que je suis la lumière du monde attends moi tu es la lumière qu'on vienne chez toi à la maison tu es la lumière entre nous entre nous je suis le fait de la terre qu'on vienne chez toi dans l'environnement où tu es est-ce que vraiment tu proposes la bonne saveur mais le travail de Dieu nous permettra chère frère de soeur de devenir des outils d'évangélisation la troisième finalité et je finis et j'atterris par là c'est que le travail de Dieu chère frère de soeur nous permettra d'être utile pour son œuvre la porte-au-père il est en train de dire que dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases de terre il y a aussi des vases d'or le travail de Dieu te permettra d'être utile parce que même en dévenant demain un prédicateur les gens ne te suivront pas par rapport à l'éloquence avec laquelle tu libères la parole non vous savez dans ma j'essaie un peu quand même de regarder comment les églises évoluent je me suis rendu compte que la plupart des orateurs qui sont très éloquents ils n'ont pas toujours une église qui dure longtemps la plupart de ceux que Dieu utilise qui sont trop charismatiques il y en a mais la plupart c'est des personnes en fait en qui Dieu a fait un travail parce que ce qui permettra au travail de Dieu de subsister demain c'est aussi le travail que Dieu fait dans l'homme qui porte ce travail est-ce que quelqu'un me comprend les travails plutôt les travails que Dieu fait nous permettra d'être utile pour son oeuvre est-ce que la chorale peut venir me rejoindre alors que nous voulons rechanter le même cantique est-ce que tu peux nous aider avec le même cantique est-ce que Mélodie s'il te plaît avec ma voix oui je vais rechanter est-ce qu'on peut se lever avec votre permission levons-nous avec notre permission on va chanter ce chant comme une prière commence à prier n'attends pas que la chorale nous accompagne mais j'aimerais que tu pries chacun de nous était concerné d'une manière ou d'une autre par un point que nous avons partagé aujourd'hui chacun de nous est concerné moi en premier est-ce que tu peux déjà ouvrir ta bouche est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu s'il te plaît est-ce que tu peux déjà commencer à parler à Dieu n'attends pas que la chorale nous accompagne mais j'aimerais entendre de voix s'élever de voix prier 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 c'est le côté il brossant il brossant il brossant il brossant il brossant il brossant tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie crie envers Dieu fais ses travaux en moi Seigneur là où tu m'amènes mes grands il y a une grande décidée chez ma vie mais je n'y arriverai jamais si tu ne fais pas et si tu ne réalises pas ce travail en moi fais ce travail en moi oh Père fais ce travail en moi Seigneur et si tu ne fais pas et si tu ne fais pas tout de rien tout de rien et si tu ne fais pas aussi tant que qui tant que Christ m'a dit ma vie et qu'en lui je me confie tout de rien que tu ne fais pas et qu'en lui je me confie tout de rien possible il accomplira il accomplira il accomplira une belle une belle dans ma vie il s'accomplira une belle une belle il s'accomplira il s'accomplira une belle une belle une belle dans ma vie il s'accomplira il s'accomplira il s'accomplira une belle avant que je laisse le micro l'évent en main je veux prier Père je prie que l'objectif et le but pour lequel tu m'as inspiré ce message soit atteint sinon je ne sais vraiment pas pour qui ce message avait exclusivement été destiné mais je prie Seigneur que tu atteignes ton but et tes objectifs accorde la force à cette personne qui veut prendre cette résolution et dire Seigneur je ne veux plus jamais t'empêcher de faire ce travail accorde à cette personne la force Paul dit je fais le mal que je ne veux pas faire le bien que je veux faire je n'arrive pas à le faire s'il te plaît accorde cette force et que cette force place cette personne au-dessus de toute forme de gravitation de toute forme de pésanteur fais ce travail et de la parfaite manière possible au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié nous voulons t'acclamer Alléluia est-ce que quelqu'un est disposé à changer est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut le transformer est-ce que quelqu'un voit déjà des aspects dans lesquels Dieu doit l'aider est-ce que quelqu'un voit un handicap à surmonter je souhaite que tu puisses c'est ce qu'il me faut merci pour tous les outils de changement que tu as mis à côté de moi merci pour toutes les personnes qui concourent au Dieu à ma transformation qui coopèrent à ce que tu veux faire merci merci pour tout ce que tu as ces personnes que tu as mis au devant de moi merci pour les personnes que tu as mis devant moi imité merci pour le Père que tu nous as donné afin que Seigneur Dieu au Père éternel nous imitions Seigneur Dieu au Père éternel au Dieu au Père la conscience le sérieux de Christ merci Seigneur Jésus donne-moi Seigneur Dieu la clairvoyance au travers de ce message donne à ton Église la clairvoyance au travers de ta parole afin de discerner mon Dieu mon Roi que oui cette situation n'est pas pour la mort mais pour la transformation cette situation n'est pas pour la destruction mais pour la transformation cette situation n'est pas pour l'offense elle est pour la transformation oh l'eau propre de Christ c'est pour la transformation l'eau propre de Christ c'est pour la transformation est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur je reconnais là ta main je reconnais là ta main change-moi change-moi donne-moi un coeur patient donne-moi un coeur qui est patient donne-moi la force donne-moi le désir pousse-moi par ton esprit à Seigneur Dieu jeûner prier afin que ce trait de caractère change oui nous ne voulons pas venir nous exciter mais nous sommes venus mon Dieu mon Roi pour être meilleur voilà pourquoi Seigneur Jésus que ta parole ne soit pas vaine mais que Seigneur Dieu s'effectue ton plan dans nos vies voici nos coeurs 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 viens nous tailler viens nous transformer oui Seigneur Dieu donne-nous au Dieu tout puissant d'être transformable enlève l'incrédulité enlève l'incrédulité libère et relâche la vie libère et relâche la vie que les faux raisonnements tombent que les pensées mondaines tombent que les pensées charnelles tombent mais que la vie de Dieu oui persiste que la vie de Dieu elle demeure oh oui Seigneur Jésus oh oui donne-nous de nouvelles pensées donne-nous de nouvelles pensées donne-nous au Dieu de gloire ta vie oui Père éternel donne-nous de nouvelles pensées donne-nous mon Dieu nous voulons nous alligner oh oui Seigneur Dieu à la pensée du Père quand personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils donne-nous d'abandonner les pensées Seigneur Dieu au Père qui nous sont propres pour Seigneur Jésus allez vers les pensées qui donnent la vie tu es Seigneur celui qui a dit mes paroles sont esprit et vie merci Père pour ta parole merci Père pour ta parole merci Père pour ta parole donne-nous Seigneur Dieu peut-être quelqu'un se dit mais Seigneur comment dois-je faire Saint-Esprit toi sois au contrôle oh restaure l'intimité que quelqu'un Seigneur Dieu croisse avec toi que quelqu'un qui se reconnaisse incapable vienne Seigneur Dieu opère à tes pieds oh oui Seigneur Dieu puisée Marie s'est sentie incapable elle a compté sur toi Seigneur Jésus et tu lui as là tu l'as aidé à réaliser Seigneur Dieu ton plan merci pour le canal par lequel tu es passé nous bénissons ton Saint dans le nom glorieux de Jésus nous acclamons le Seigneur Amen 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 que Dieu soit loué alors nous allons rapidement faire circuler les paniers d'offrandes si tu as ramené ton offrande tu vas épouser donc dans les paniers qui circulent je vais laisser la couronne tu as ramené ton tûtschot toutchot tutchot zacharé recarive Le tûtschot toutchot zammerve je vais tûtschot toutchot z'ammerve Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501